Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, du regard et de la parole. Entre nous, le regard est beaucoup plus important que la parole. Avec le regard, on ne peut pas tricher. Avec la parole, on peut mentir toute la journée et personne ne le sait. Alors, c'est un dialogue. On parle d'un homme et d'une femme. Alors, vous savez ce que c'est les hommes. Par exemple, on parle d'un homme qui découvre un vaccin. Il découvre un vaccin. Un grand type. Et elle, elle dégote. Elle dégote un petit canapé à l'hôtel des ventes. Vous comprenez ? C'est ça la relation. Alors, si je ne vous convainc pas, on peut vous donner d'autres exemples. Par exemple, il parle. Alors, quand il parle, le monde s'arrête de tourner. Et puis, elle, elle parle autre. Elle parle autre. Puis alors, quand c'est l'heure du déjeuner, il cuisine. Il cuisine. Il y a un déjeuner formidable. Le petit Odessa. Et puis, elle, elle popote. Elle popote. Et puis alors, quand il se sent bien, il siffle. Il siffle. Il a un beau siffle. Il siffle comme un merle. Et puis, elle, elle s'y flotte. Et puis alors, quand il se sent bien, il vous touche. N'est-ce pas ? Il vous touche, n'est-ce pas ? Et puis, elle, elle touche hôte. Elle touche hôte. Ça n'a aucun effet. C'est comme si elle pissait dans un violon. Vous comprenez ? Voilà. Alors, c'est le sens de ce texte. Et alors, pour prouver que, pour prouver que, pour prouver que, pour prouver le macho de l'homme et pour prouver combien il est grand quand il vit, n'est-ce pas ? Il vit. C'est un homme qui vit. La vie est tout. Et puis, elle, elle, elle vivote quelque part sous la table. Vous comprenez ? Alors, c'est ça. C'est ça qu'on est en train de faire. Nous sommes en hiver à New York et le printemps arrive. Ces fleurs, ces petites jonquilles en sont témoins. Et nous allons voir une pièce qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle le Janus. Et Janus veut dire January, January meaning the Janus, the change, the change of season. So, do we have a Janus here ? Janus regarde vers le passé et Janus regarde vers le futur. C'est une espèce d'ambivalence. On peut tourner. Cette ambivalence, c'est un peu, ben, peut-être pas un coup, oui, peut-être pas un coup, non. Et c'est une forme d'équilibre, d'équilibre instable, qui est une de mes images. De mes images qui viennent et qui reparaissent tout le temps. Certains personnes ont dit que c'est une de ses signature style figures. Mettons que j'ai à peu près six ou sept signature style figures, qui viennent de retourner tout le temps, parce qu'elles, pour me, représentent un thème important. So, the Janus is symmetrical, as you say, just as l'année passée serait très similaire à l'année future. Très similaire et cependant pas identique. En fait, elle est l'opposé. Cette pièce n'est pas symétrique. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de cette pièce ? Eh bien, ça, c'est une figure des années 40. C'est un secteur. Et après, ça a été développé pendant les années 50 et pendant les années 60. Et c'est encore une forme qui me plaît, qui m'intéresse, qui m'inspire. Ce sont des formes quasi géométriques. Elles sont géométriques dans le concept, mais en fait, dans les objets, ce n'est pas symétrique. Les objets ne sont pas symétriques. Mais dans le concept, il y a des identités. Il y a des parallèles. Par exemple, dans cette idée de la torsade, une torsade, comme on l'a vu dans les dessins, ou une torsade de cheveux, est une chose très simple. C'est simplement une chose qui revolve around the vertical axis et qui a beaucoup de modifications. On peut jouer avec. C'est comme une musique. Il y a un axe comme ça, mais on ne peut pas dire que la chose soit géométrique. Non, on peut jouer. C'est ça. C'est une géométrie, vous pourriez dire que c'est une géométrie, pas stricte, mais c'est une géométrie féminine avec laquelle on prend beaucoup de libertés, des libertés poétiques. Ça m'a énormément marquée d'avoir fait la géométrie. Oui, ça m'a énormément marquée. Parce que la géométrie, c'est une sorte de sécurité. C'est une forme de renfort émotionnel. La géométrie est éternelle. La géométrie ne vous trahit jamais, tandis que le nid familial et les relations personnelles et émotives vous déçoivent toujours. La géométrie ne vous déçoit jamais. Pourquoi vous êtes devenue une sculpteure, Louise ? Parce que je ne pouvais pas m'en sortir, je viens de le dire, mais je vais le répéter, je ne pouvais pas m'en sortir avec toute la vie affective que la famille exige de vous. De façon de vous battre ? De façon de survivre, de façon de faire ce que l'on doit faire. Quand j'ai commencé, je me disputais avec ma mère, ma soeur, mon frère et mon père et tout le bazar. C'est ça qui m'a fait commencer. Je me disputais avec les gens. Par conséquent, je suis devenue un sculpteur. Parce que je n'ai pas pu faire autre chose. Ernst Christ a dit qu'on devient... On devient... Comment dirais-je ? On trouve une vocation On trouve une vocation parce que la vie vous oblige à prendre certaines attitudes, à apprendre certaines attitudes. Et à apprendre certaines techniques. Par conséquent, d'être un sculpteur, c'est une certaine technique pour être d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que je me refuge, je cherche, je refuse dans une occupation, dans un art qui ne fait de mal à personne. Vous comprenez ? Je ne me trouve pas en but aux autres. Viens. Ah, alors voilà. Alors nous avons deux figures. Deux figures qui vont ensemble et qui se complètent. Voilà. Alors ça, c'est l'idée du couple. Je ne l'avais pas prévu comme ça. C'est arrivé comme ça. Alors c'est évidemment la figure féminine. Je l'ai dit d'abord. D'abord, je ne sais pas sur quel pied danser. Elle roule, elle fait ce qu'elle peut. C'est ça. Elle est ambivalente. Elle est comme si, un petit, petit, comme si, c'est une... C'est une ormande. Peut-être bien en couille, peut-être bien en couille. Non, c'est elle ça. Elle veut bien faire tout ce qu'on veut, mais encore faut-il qu'elle comprenne ce que l'on veut d'elle. Et elle n'a jamais compris. Alors elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle se balote. Et puis alors, lui, le type, il ne se balote pas du tout. Il est là. Il est là pour l'éternité. C'est ça. Ça me fait plaisir, ça. Pourquoi ? Ça me fait plaisir parce que c'est une situation idéale. Alors quoi qu'on fasse, celui-là, on ne peut pas le remettre. Il est là pour toujours. Alors forcément, ça lui plaît à elle. Alors vous pourriez dire que c'est ça, c'est un statement, c'est une formulation anti-féministe. J'ai des choses, j'ai des oeuvres qui sont féministes, qui essayent d'être féministes, et puis j'ai des oeuvres qui ne sont pas féministes. Et ça, c'est une oeuvre qui n'est pas féministe. Parce que, évidemment, il a raison, lui. Il sait ce qu'il fait, il n'en merde personne, tandis qu'elle, elle balote, vous savez, elle balote, elle fricote, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais elle est pourtant jolie, mais elle ne le sait pas. Elle n'est pas très jolie ? Si, elle est pourtant jolie, mais elle ne le sait pas. Elle n'a aucune confiance en elle. Mais peut-être que c'est comme ça qu'elle s'en sort. Mais elle est fragile. C'est une pièce très fragile parce que c'est une pièce, si elle tombait, celui-là, on ne peut pas le faire tomber. Même si on essaye, on n'arrivera pas à le faire tomber de la table. Mais si celle-là était comme ça et qu'on la poussa, comme ça, elle se casse en deux. C'est une pièce très fragile, quoi que ce soit en marbre. Souvent, vous faisiez des œuvres très sexuelles. Très, très sexuelles. Oui, oui. Ce qui est vrai aussi. C'est vrai. C'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est vrai. Ça dépend de qui le dit. Oui. Mais si on me le demande à moi, je dirais, peut-être que c'est sexuel, mais ce n'est pas sexuel par exprès. Peut-être par accident. Mais il y a des accidents qui arrivent par exprès. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est aucun. Et cette forme... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est tout. Alors, moi, je m'en vais. C'est tout. Non, non, mais non, je m'en vais, moi. Si on essaye de me pousser à ce moment-là, je m'en vais. Je te dis de venir. Vous ne viens pas. Pourquoi ? Je ne viens pas, moi. Oui. Mais bien sûr, j'ai mis un chapeau. Vous savez pourquoi j'ai mis un chapeau ? Non. J'ai mis un chapeau parce que je me sens harcelée et je me protège sur mon chapeau. C'est tout. C'est mon chapeau d'atelier et voilà. Oui. Voilà. Je me sens harcelée. Alors, qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un t'a harcelé ? On se protège. Ok, can we begin? You see, we are presented here with a problem of two languages. Jerry, who works with me, who knows the work very well, doesn't understand French. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Que l'on s'entende si bien, quoique ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas un traitre mot de français. Alors, ça donne... Ça donne... Ça donne des situations comme celle-ci où il dit mais je ne sais pas ce que tu dis à ton audience. Je ne comprends rien. Mais ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de ma faute si vous ne comprenez pas. Moi, je fais ce que je peux. Est-ce que c'est sûr ? Il comprend... Mais non, il ne comprend rien. Il prétend qu'il comprend. Il cache son ignorance. Il ne comprend rien. Il comprend tout. Vous comprenez qu'il n'est pas verbal, mais il ne comprend pas la langue française. Pour des Français, c'est extraordinaire. Les Français sont tellement chauvins qu'ils pensent que tout le monde comprend le français. Ce n'est pas vrai. Personne ne comprend le français en Amérique. Personne. Je suis en graduate school studying painting et je suis en train de travailler part-time dans un gallery en Soho. Et je commençais à curer quelques exhibitions pour le gallery. Et je incluis un piece de Louise, une de ses fameuses qui s'appelle Coyote, en un groupe exhibition. Et elle vient de l'opening et c'est la première fois que nous avons rencontré. Nous avons un petit argument sur le show et nous devenions friends. Et après le show, I actually ended up selling the piece in the show, which she was quite pleased at the time. The Australian National Gallery bought the piece. And she invited me to the house and then I began to see some of her drawings on the walls and there was sculpture everywhere. And I decided then I wanted to do an exhibition of just the drawings, which I did on the following year. And we slowly became friends and I started seeing more of the work and it was a very complex body of work. And I just started becoming fascinating by the way she lived her life, the work, the correlation between the two and how much it was really, the whole body of work was like a self-portrait. and so I slowly wanted to devote more time to her. And then little by little, as more of the work began to surface within the art world, the more greater interest grew in the work. And it was a combination of getting the work out that I think was my job, was to get the work out because it's something that she couldn't psychologically handle at the time. is it difficult for you to live with her or to work with her? No, we don't have that. I think between us there's no problems because we don't really do the same thing. I think there's problems when there's other people involved. That's when I think there are problems. Between the two of us there's no problem. and it's only when there's something that involves some other task outside of us. I think that's when the problems come. And I think that part of it is that Louise can, depending upon her relationship to the people she encounters, I guess certain people they don't realize how complex, we're all complex, but Louise is particularly complex. And I think that people are not aware of those ups and downs and those changes and those... Because she seems to be so strong. Well, she's very intense and she's very sensitive. She's very the littlest thing, you know, when she encounters the other. She's very sensitive. Sometimes she's like a little girl. Mostly she's a little girl, actually. There's a little figure, where is she? Where is she? Well, she's no longer like the carbon because it's a small figure of an ebene. But I'm in black also. The material doesn't matter. That it's an ebene or that it's an ebene or that it's an ebene or that it's an ebene. It's an ebene or that it's an ebene or that it's an ebene. because she doesn't have a personality. While this little girl, s'il te plaît, Jerry apporte la blanche. Why? Ah, she's part. Alors, we're gonna let her because the color is very important. All these three have all together. We'll forget ebene. And then the difference is that this figure is « emotionally immature » et cette figure représente quelqu'un de très mature puisque son destin sa fonction son utilité c'est de soutenir c'est une petite cariatide elle soutient elle soutient le poids de ce qu'il veut elle a la responsabilité c'est ça elle est capable de soutenir des responsabilités c'est ça ça c'est une narration très fidèle de ce qui se passe mais c'est aussi c'est aussi intéressant parce que vous savez je viens d'un background tapissier vous savez et dans les tapisseries mes images viennent beaucoup des tapisseries d'abord les tapisseries étaient des choses qui étaient très grandes c'était d'une échelle qui n'était pas l'échelle normale c'était plus grand que l'échelle normale mais nos songes et nos nuits ont une échelle différente aussi et alors et alors ces créatures ici qui sont comme des cariatides soutiennent soutiennent le poids le poids de la journée le poids de ce que nous avons à faire le poids de nos devoirs et ce sont des gens très propres et nets vous voyez que le parterre il n'y a aucune espèce d'aucune saleté c'est très propre et c'est l'heure de voir de soutenir en haut et d'empêcher d'être écrasé par ces choses alors il est inutile de dire que ma famille est là mon père est là ma mère est là ma soeur est là mon frère est là et moi je suis là et moi je claim c'est à dire que je claim on dit en français je revendique le droit je revendique le droit d'être plus jeune et de ne rien faire moi je ne veux rien faire je ne veux pas que les gens m'embêtent avec avec leur histoire de rentrer les orangés tout ça ça m'embête moi je ne veux rien faire je ne veux qu'avoir du plaisir alors je suis là assise et puis eux ils travaillent hein voilà c'est comme ça que je vois la vie alors mon travail le samedi était de faire les dessins pour mes parents pour les tapisseries et ma mère qui était qui était qui était qui était simplement honnête elle me disait eh bien merci beaucoup Louise c'est très gentil ce que tu as fait c'est utile si tu ne faisais pas ça il faudrait il faudrait que monsieur Gounod et Gobelin viennent le faire et il n'est pas venu aujourd'hui et vraiment tu nous as rendu service vous comprenez et alors elle n'allait pas jusqu'à me dire nous allons te payer 10 dollars de l'heure non il ne faut pas exagérer il ne faut pas exagérer mais quand même elle disait c'est très gentil de ta part et moi ça me fait plaisir d'être utile vous comprenez alors de très bonheur d'être une artiste c'est d'être utile moi je souffrais d'un désir de plaire inapproprié j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup que mon père déclara ou que ma mère déclara que j'étais la plus gentille des trois j'étais plus gentille que ma soeur j'étais plus intelligente que mon frère vous comprenez j'étais la préférée alors pour entendre dire ça pour les entendre dire ça j'essayais de leur plaire oui j'essayais de faire pour eux des choses que je détestais faire juste pour leur plaire je comprends oui donc votre mère vous enfin voyez quand même elle vous remercie oui prévue elle vous encourageait c'est ça elle voulait voir quand même que vous dessiniez c'est ça c'est bien alors elle me donnait she respected my self-esteem she did not put me down ma mère était une féministe et elle disait Louise je ne veux je ne veux jamais que tu touches une aiguille vous comprenez elle venait de parents qui elle savait ce que c'était d'être un ouvrier ou une ouvrière elle avait eu des ouvrières toute sa vie et elle ne voulait pas être une ouvrière oui elle vous disait aussi des choses efficaces elle me disait pendant que les autres filles qui ont moins de chance que toi sont des ouvrières et tire l'aiguille vous comprenez toi je veux que tu ailles au lycée ma mère était une féministe oui elle me dit il ne faut pas être ouvrier ça c'est des pauvres types et alors elle avait une elle avait une idole qui était qui était Luxembourg et qui était Louise Michel elle était activement féministe après je me disait après je me disait tout le monde 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 comme ma mère elle m'a abandoné 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 je suis une fille je suis une fille de la ville je suis une fille de la ville j'ai toujours habité dans les villes mais j'ai toujours habité dans des villes où il y avait des rivières c'est ça alors c'était à Aubusson il y avait la Creuse il y avait la Seine il y avait le Hudson il y avait tout il y avait la Bièvre la Bièvre évidemment surtout la Bièvre et alors ces rivières ont eu des sorts différents et celle qui a qui a eu le sort le plus satisfaisant c'était la petite Creuse parce que la Creuse naviguait entre des rochers et elle n'inondait personne mais à côté de ça elle ne s'asséchait jamais et alors chez nous à Anthony sur la Bièvre la Bièvre était une rivière à tempérament imprévisible et quelquefois elle montait quelquefois elle descendait encore aujourd'hui et alors le rôle de mon frère était d'aller à l'écluse il y avait une écluse au coin de la maison au coin du jardin je dirais et alors quand on levait l'écluse c'est pas lui qui est important c'est lui vous voyez qui ouvre qui ferme l'écluse et par conséquent nous n'étions pas sujets à aucune inondation parce que nous étions protégés par l'écluse on se protège comme on peut évidemment et puis alors il y a pour moi une autre forme une autre forme de protection contre 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 l'envahissement de l'envahissement des inondations c'est par A plus B par logique et par un petit pas on a un fil conducteur et on sait comment on sait comment se se sortir ça c'est vous qui l'avez mis en place ce fil conducteur oui c'est une conception c'est une conception qui vous permet de mettre de mettre dans l'ordre pas seulement dans l'ordre de dans vos idées pas seulement dans l'ordre de vos idées mais dans l'ordre de vos émotions et au lieu d'avoir peur et bien on se dit il n'y a pas de raison d'avoir peur il faut simplement penser à la situation par conséquent j'essaye d'être une personne rationnelle vous comprenez j'essaye d'éviter ma peur de lutter contre ma peur en étant rationnelle et alors ces dessins sont très rationnels ce sont des dessins très rationnels c'est ça ce sont des fils des fils conducteurs il faut comme le petit pousset quand il est quand il est abasourti en étant perdu dans la forêt il a un fil conducteur qui était les petits cailloux qui le reviennent alors ça a commencé par la peur de l'eau parce que vous vous souvenez qu'Ophélie Ophélie dans Shakespeare elle a coulé au fil de l'eau alors on prend ce thème qui est un thème très très triste très triste et alors Ophélie aurait pu être sauvée des eaux comme l'autre qui était sauvée des eaux Ophélie aurait pu être sauvée des eaux par qui ? alors ça c'est pas un traitement féministe on va pas reparler de ça on va pas reparler du féminisme encore une fois alors elle est sauvée des eaux par un beau jeune homme voilà alors l'image se transforme entre Ophélie et sa réflexion dans l'eau voilà et alors il y a deux personnages il y a Ophélie elle-même il y a le personnage qui est reflété qui est l'ombre qui est un genre d'ombre et alors il y a la transformation c'est une c'est une confusion des genres mais pour le pour le on peut on peut confondre les genres les genres parce que les parce que les artistes peuvent peuvent prendre des libertés poétiques oui et les femmes qui ne qui ne sont pas complètement logiques n'est-ce pas ont une logique féminine c'est à dire c'est une logique qui n'est pas une logique c'est une logique personnelle alors dans cette logique personnelle dont on qu'on a qu'à part pourquoi pas pourquoi pas l'ombre d'Ophélie est devenue un jeune homme et alors ce qui va ce qui va rattacher ce jeune homme à Ophélie qui voudrait bien s'en sortir c'est qu'ils vont se ligoter vous comprenez ils vont s'attacher ensemble alors le ligotage commence ici voilà comme ça et puis alors ici aussi de façon Ophélie quand elle revient à la vie elle n'est pas si bête elle va s'accrocher à son jeune homme vous comprenez et alors ça c'est le dernier ils sont là tous les deux Dieu sait qu'ils sont bien ligotés ils sont bien ligotés mais mais il y a des gens qui sont comme des comme Thomas ce que mon père disait toujours je suis comme saint Thomas je ne crois que ce que je vois c'était une expression consacrée il avait adopté je suis comme saint Thomas je ne crois que ce que je vois alors ça lui allait bien il était content nous on était contents aussi mais moi aussi je suis comme saint Thomas et alors je ne crois pas que le ligotage va opérer n'est-ce pas alors je veux des je veux des preuves convaincantes que les choses sont bien accrochées c'est-à-dire que quand vous avez un bouton et bien il y a une bonne boutonnière et puis ça ça ne va pas se déboutonner je veux une garantie que ça ne se déboutonnera pas alors c'est ça que ça représente alors ça représente aujourd'hui alors vous êtes un peu surfait mais on ne sait jamais il y a des accidents ça représentait le voyage de Jerry où que c'était il faisait toujours des voyages en Australie en Helsinki enfin le dernier voyage qui correspond à ça c'était le voyage à Helsinki vous comprenez ça durait un temps infini on n'en voyait jamais la fin du voyage alors moi j'ai dit vous comprenez que ça m'agaçait c'était quand ? la semaine dernière il y a deux semaines c'est dire tout ça à voir avec des choses très réelles très d'aujourd'hui très d'aujourd'hui on watch this ... 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